Un euro pour 0,99 dollars. C'est le taux de change en vigueur ce mardi après une nouvelle chute de la monnaie unique. Un plongeon qui place l'euro au plus bas depuis près de 20 ans. C'est déjà la deuxième fois en à peine un mois et demi que l'euro tombe sous la parité face au dollar. Plusieurs raisons à cette fluctuation. D'abord la crise énergétique. Mais c'est aussi la politique offensive de la réserve fédérale américaine qui est en cause. Pour juguler l'inflation galopante, la Fed a décidé de remonter les taux directeurs de 0,75% à la mi-juin 2022, précipitant la parité entre les deux monnaies. Et la situation n'est pas prête de s'améliorer puisqu'une nouvelle hausse de 0,75% pourrait intervenir en septembre prochain. La même décision a été prise côté israélien. La Banque d'Israël a augmenté son taux d'intérêt de référence de 0,75% pour le porter à 2%. Une telle hausse est inédite depuis plus de 20 ans. L'une des raisons de l'augmentation du taux d'intérêt est de limiter l'augmentation exponentielle des prix du logement, qui a atteint les 18% en 2022 dans le pays. En effet, des taux plus élevés permettent de restreindre la circulation de l'argent en rendant les emprunts moins intrayants. Ainsi, la demande des consommateurs est freinée, atténuant les pressions inflationnistes provoquées par une offre insuffisante de biens et une offre excessive d'argent liquide. Les fluctuations monétaires, subies de plein fouet par la population, inquiètent non seulement dans le vieux continent, mais au-delà, car elles affectent aussi les expatriés dépendant directement de ressources touchées en euros. En Israël, nombre de Français installés dans le pays vivent sur leur retraite établie depuis la France. En conséquence, de telles fluctuations de monnaie et l'inflation galopante à laquelle de nombreuses économies occidentales, y compris Israël, font face, engendrent une lourde perte de pouvoir d'achat pour ces citoyens binationaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !